Ils avancent sans bruit, dans les sous-sols d'un couvent réputé hanté. Ces deux hommes ne sont ni des cambrioleurs, ni des squatteurs, ni des adeptes du spiritisme. Ce sont des urbexeurs. Urbex, comprendre exploration urbaine, ou braver l'interdit pour accéder à des lieux abandonnés. Rencontre exceptionnelle avec ces aventuriers d'aujourd'hui. 7h du matin, 7 et Sentinelles, comme on les appelle dans le milieu, préparent leur expédition du jour. Dans le coffre, échelle, corde, casque, et même une trousse de premier secours. Mais avant de s'arrêter, premier repérage en voiture, objectif, ne pas se laisser surprendre par un gardien ou des squatteurs. On peut n'être sur une propriété privée, il n'y a pas grand chose qui nous en empêche, sauf qu'on n'a pas le droit de casser, ou de dégrader, ou de faire usage d'outils pour rentrer. C'est interdit par la loi, ça serait répréhensible. Et puis une autre façon de pratiquer l'urbexe, c'est de ne rien dégrader, ne pas laisser de traces, ni en entrant, ni en sortant. Il faut que quand on sera parti, personne ne se rende compte qu'on est passé. Les frissons, le fun et le goût du risque motivent ces deux aventuriers atypiques. Leurs terrains de jeu, ils les gardent secrets, pas question de révéler leur localisation exacte, sauf à d'autres membres de la communauté d'urbexeurs. Une communauté très fermée, qui compte environ 10 000 membres en France. L'urbex est apparu dans les années 90, mais cette essentinelle ne la pratique que depuis 3 ans. Usine désaffectée, sanatorium à l'abandon, habitation désertée, dans la région, ils ont déjà tout exploré. Quand il reste quelques vestiges, il n'y a pas grand chose, mais quelques vestiges de la vie passée du lieu, on essaye de retracer un peu tout ce qui a pu se passer avant qu'on vient d'ici. On fait un peu nos films, on essaye de savoir dans chaque pièce, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir, pourquoi les choses sont comme ça, quels événements il y a eu, pourquoi ça a été abandonné. Leurs films, mais surtout leurs photos. Des clichés originaux, des détails insolites que seuls ont aperçus. L'urbex est photographie, deux passions intimement liées, car nos deux aventuriers sont de vrais artistes. En fait, on est venu à l'urbex avec Seth via la photo, c'est-à-dire qu'on est tombé sur des très jolies photos d'exploration à Ben. On s'est dit, tiens, pourquoi pas nous ? Quand on fait de l'exploration, la photo, nous, c'est notre moyen d'expression. Ça va nous permettre de faire partager nos visites avec les gens qui suivent notre blog, par exemple. C'est vraiment une sorte de partage des lieux insolites qu'on visite. L'exploration terminée, les urbexeurs partagent leurs découvertes grâce à leur blog. Et les nouvelles photos à peine postées, ils préparent déjà leur prochaine expédition, leur projet le plus ambitieux, pratiquer l'urbex à Tchernobyl.